Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. Que la grâce vous soit encore accordée de la part de Dieu notre Père, en Jésus Christ, le Roi des Rois, le Tout-Puissant. Nous voulons encore partager la merveilleuse parole du Seigneur ensemble pour s'édifier dans la parole du Seigneur et pour répondre aussi aux questions des bien-aimés qui nous posent des questions ça et là, pour comprendre les Écritures et surtout pour marcher avec le Seigneur en toutes choses, en nouveauté de vie, de transformer chaque jour de gloire en gloire en son image. Alors nous voulons parler toujours concernant le repas du Seigneur, il y a des bien-aimés qui posent des questions par rapport au repas du Seigneur, doit-on laver les pieds des bien-aimés lorsqu'on prend le repas du Seigneur ? Est-ce qu'on ne doit pas le faire ou bien c'est obligatoire qu'on le fasse ? Alors nous allons répondre à ces questions par la grâce du Seigneur et comme le disons tantôt, chaque fois que nous lisons les Écritures, vous lisez les Écritures, il faut faire très attention quand vous lisez les Écritures. Et il y a une habitude, malheureusement que certaines personnes ont pris des très mauvaises habitudes et qui fait en sorte qu'il y a toutes sortes de désordres aussi parmi les Chrétiens ou bien les gens prennent leur conviction pour en faire des doctrines, des recommandations et ça crée beaucoup de troubles. Tous les faits que vous voyez dans les Écritures ne sont pas des recommandations ou bien des doctrines. Je dis que c'est moi la croix, personne ne va aller mourir à la croix physiquement, c'est impossible, ce n'est pas parce qu'il est moi la croix physiquement que vous et moi, on va aller mourir à la croix. Personne ne peut le reproduire, son acte est parfait et irréproductible, vous voyez ? Donc les faits ne sont pas des doctrines, ce que vous allez voir, écrire quelque part dans la Bible, ce n'est pas une doctrine forcément, parce qu'une doctrine c'est un ensemble de choses, d'ordonnances et une ordonnance a des explications. Une doctrine ce n'est pas aussi comme je dis une recommandation ou bien un commandement, une recommandation peut aussi s'allier à commandement, il ne faut pas mélanger les choses. Et c'est cette façon d'aborder les Écritures, malheureusement dans la lettre et dans l'aveuglement, qui va faire en sorte que les gens font souvent les déviances. Si les gens veulent laver les pieds parce qu'ils estiment qu'il faut laver les pieds, il n'y a pas de soucis. Mais le problème c'est quand ils en font une doctrine en disant que c'est comme ça, parce que soi-disant le Seigneur a fait. Pourtant le Seigneur n'a pas recommandé ça dans la notion du repas. Il n'a jamais dit ici, voici mon pain, voici mon corps qui a été donné, oui comme j'ai lavé les pieds en même temps, vous devez faire ça au même moment où vous prenez le repas. Non, pour le repas du Seigneur il était clair, il a dit, il a pris le pain, il a rendu grâce, il a dit faites ceci en mémoire de moi. Il a pris la coupe, il a rendu grâce, il a dit faites ceci. Et il a révélé la même chose à Paul. Quand il révélait à Paul, il aurait pu dire que, rappelait de laver les pieds aussi. Non, il ne le fait pas, parce que c'est un fait dans lequel il a tenté de pratiquer et il a tenté d'accomplir les Écritures. Et c'est ça le problème, parce que beaucoup ne comprennent pas cette portée des Écritures. C'est-à-dire qu'ils voient des faits et des actes, ils pensent que tous les faits et des actes sont reproductibles, même quand c'est à l'aspect pratique comme ça. Ou bien il faut le faire juste content comme ça là, alors que ce n'est pas de cette façon qu'on aborde les Écritures. Sinon vous allez vous heurter à beaucoup de problèmes dans la mise en pratique de ces Écritures. Vous voyez ? Donc Christ, quand il marchait, il donnait des recommandations et cette recommandation, il les pratiquait. Et c'était une pratique, il était en train d'accomplir les Écritures. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Donc, si nous partons dans le chapitre 13, par rapport à comment le Seigneur a lavé les pieds et ses disciples, il a dit à ses disciples, oui, faites-le de même, ok, si vous connaissez ces choses. Est-ce qu'il a demandé que faites-le de même ? Ça veut dire qu'on doit prendre le repas. Non, il n'a pas parlé à la notion de repas. Ce qu'il a dit, c'est qu'ils doivent le faire comme ils l'ont vu le maître faire, faire ça pour eux. Pourquoi il a demandé de le faire comme ils ont vu le maître faire ? C'est ça qui est important. Parce que les disciples sont dans une position où ils doivent comprendre certaines choses de la part du Seigneur, ok ? Bon, disons même, si vous voulez appliquer ça littéralement, si on dit qu'on va appliquer littéralement, vous voyez qu'il y a déjà même un problème. Jésus qui s'était avec les douze disciples. Est-ce qu'il n'y avait que douze disciples ? Il avait plein de disciples, donc ce n'est que les douze. La Bible dit que quand il est ressuscité dans 1 Corinthiens chapitre 15, 15, Paul, Dieu ne le révèle pas à Paul. Il s'est fait voir plus de 500 frères au même moment. Donc, il n'a pas le repas qu'avec les douze. Ça veut dire que ce n'est que les douze qui doivent prendre le repas du Seigneur. Ça veut dire que ce n'est que les douze qui doivent laver les pieds. Bon, il y a un même qui s'en est allé, Judas. Donc, vous voyez, ça ne tient pas. On n'aborde pas les choses comme ça, ok ? Dans Jean chapitre 13, regardez les conditions dans lesquelles le Seigneur faisait lorsqu'il était à table avec ses disciples. Jean chapitre 13, je vais lire à partir du verset 4. Il dit, je vais me lire à partir du verset 3. « Je vis qu'il savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains et qu'il était venu de Dieu, et qu'il s'en allait à Dieu, s'éleva des tables, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignait. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il s'est mis à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était sain. » Je dis que si certaines personnes prennent ça comme une doctrine, qu'elles veulent vraiment pratiquer, est-ce que c'est comme ça que vous faites ? Je dis que vous vous mettez au milieu des frères, vous ôtez vos vêtements, ok ? Vous versez de l'eau devant tout le monde et puis vous commencez à laver les pieds des disciples et à les essuyer. Ce n'est pas le cas. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, qui va ôter ses vêtements devant les frères et sœurs ? Et c'est pourquoi on dit qu'il faut aller doucement dans les Écritures. Il faut aller doucement dans les Écritures, bien aimé dans le Seigneur. Il ne faut pas courir et vouloir pratiquer des choses que vous-même, vous voyez sur le plan littéral, c'est impraticable. Maintenant, si les gens sont convaincus qu'ils veulent le faire, qu'ils doivent le faire, bien qu'ils le font. Même si, comme je vous l'ai dit, on voit que sur l'aspect pratique, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Le Seigneur a tenté de nous enseigner quelque chose déjà là. Vous voyez ? Donc, comme je l'ai dit, déjà Jésus-Christ est en train d'accomplir l'Écriture. Parce qu'il faut absolument qu'il lave les pieds de ses disciples. C'est très important qu'il lave les pieds de ses disciples. Continuons la suite, verset 7. Il est dit, non, le verset 6. Il vint donc à Simon-Pierre. Et Pierre lui dit, toi Seigneur, tu me laves les pieds. Jésus lui répondit, Jésus lui répondit, ce que j'ai fait, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit, non, jamais, tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave les pieds, tu n'auras point de part avec moi. Vous voyez ? Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a pas besoin de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il s'est remis à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous dites bien, car je le suis. Arrêtons-nous déjà là. Donc, continuons même jusqu'à la fin, on va revenir point par point. Verset 14, il dit, si donc, je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds, regardez bien, les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Vous voyez ? En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre, c'est-à-dire, ni l'envoyé, plus grand que celui qui l'a envoyé. Ok ? Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquez. Amen ? Si vous savez ces choses, par rapport au serviteur, qui n'est pas plus grand que le Maître, ni l'envoyé, plus grand que celui qui l'envoie, afin d'être un exemple, afin de suivre l'exemple du Maître, alors c'est qu'il a un problème. Alors, revenons d'abord à ce que le Seigneur dit. Le Seigneur dit à Simon-Pierre, à Pierre qui veut s'opposer, si je ne te lave pas les pieds, au verset 8, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras point de pas avec moi. Vous voyez ? Donc, laver les pieds que le Seigneur faisait, c'était avoir pas avec lui. Premier niveau qui déexplique aux disciples. Pourquoi ? Parce que le Christ nous précise très bien. La Bible nous dit, dans le chapitre 10, que ceux qui ont foulé avec les pieds, le Fils de Dieu. Donc, on voit que les pieds représentent la vie de l'homme, les voies de l'homme. Souvenez-vous, Dieu va nous parler de marcher avec Dieu. On va nous parler de marcher par la foi. On va nous dire comment l'homme, la façon dont il marche, ses voies ne sont pas droites, ne sont pas dressées, et qui n'est pas l'homme, l'Église est propre ou pas. Mais ça, au sein de l'Église, les pas de l'homme. Dieu va le dire par la bouche de Jérémie. Vous voyez que les pas et la marche, quand Dieu a créé l'homme, il a donné les pieds. Les pas et la marche représentent la voie que l'homme prend. Or, la voie de l'homme est une voie qui est sale, impure, totalement impure. Et cette voie ne peut qu'être purifiée par le Seigneur. Donc, le Seigneur va d'abord, pendant qu'il fait l'acte, il va prendre son pain, il va manger, il va montrer comment ça se passe. Donc, déjà, en tant que Seigneur, premièrement, en tant que Seigneur et Sauveur, c'est lui, d'abord, qui doit le faire. OK ? Parce qu'il va les rendre purs, il va les faire avoir pas avec lui. C'est-à-dire que les mettre à part en les lavant. Pourquoi ? Parce qu'étant la parole, il s'est déshabillé. C'est-à-dire que la parole s'est dépouillée. Il le montre ce qui s'est passé, comme on lit dans Jean chapitre 1. Donc, la parole a été faite chère. La Bible dit qu'il s'est dépouillé, prenant une apparence des serviteurs. OK ? Prenant l'apparence, donc, des serviteurs, il sert donc les disciples pour qu'ils aient pas avec lui. Donc, vous voyez que Christ est dans toutes les figures. Et dans la figure du maître, qui doit laver ses pieds, mais sauf que ce maître-là est venu comme un serviteur. Et les serviteurs qui sont là ne savent pas, en réalité, que c'est le maître qui est là pour leur donner la vie et qu'il n'y a pas de vie en dehors de lui. Donc, voilà pourquoi le maître vient, lui qui a la parole faite chère, étant dépouillé comme un serviteur pour ramener les serviteurs à sa portion, pour que les serviteurs deviennent sa portion. Vous voyez ? La part, c'est la portion. Donc, pour qu'ils soient mis à part par le Seigneur. Et vous comprenez, donc, qu'il y a la figure de la consécration. Vous voyez pourquoi les enfants d'Israël, lorsqu'on devait, Aaron et ses fils devaient être mis à la sacrificature, il devait être lavé. Il devait laver les pieds dans de l'eau. Vous voyez ? L'eau va figurer, comme je dis, la parole des vies vivantes opérées par Christ. Vous voyez pourquoi il a retiré ses vêtements. Il s'est dépouillé. OK ? Pour laver les pieds de ses disciples. Nettoyé. Donc, il ne s'agit pas ici d'essayer d'aller reproduire ça, retirer vos vêtements devant les gens, tout ça. Ça n'a rien à voir. Il explique le mystère de Dieu, accompli en lui. OK ? Mais là, il a dit que tu ne peux pas comprendre maintenant, tu comprendras plus tard. OK ? Parce que dans la tête de ces juifs, ils se disent que c'est le plus petit qui lave les pieds des plus grands. Or, ils voient Jésus-Christ comme le Seigneur, que ce n'est pas normal. Voilà pourquoi le Seigneur dit au verset 14, si je vous ai lavé les pieds maintenant, il explique maintenant une autre portion. Donc, il a dit que s'ils ne lavent pas les pieds, ils ne seront pas purs. On comprend qu'il faut absolument qu'ils lavent les pieds. Ça veut dire quelque chose. Donc, ça montre qu'ils appartiennent au Seigneur et c'est ce qu'il va accomplir avec sa parole. Donc, vraiment, par l'œuvre de la croix, ils nous sanctifient tous pour entrer dans le chemin. Et la parole, puisque la parole fait vivante, qui vient, on lave avec quoi ? On lave avec de l'eau. La Bible nous dit dans 1 chapitre 4-5 que tout est sanctifié par la prière et la parole de Dieu. On voit que la parole vient nous laver, vient nous purifier. Vous comprenez pourquoi c'est important de comprendre la parole du Seigneur par son esprit et d'être humble. La preuve, il va le dire dans Jean chapitre 15, que vous êtes tous purs à cause de la parole que vous avez reçue, que je vous ai enseignée. Donc, la parole va amener la pureté. Puisque Jean a dit, Simon disait, Seigneur, oui, lave les pieds, si tu me laves les pieds, lave-moi tout le corps. Il ne comprenait pas la notion de pureté. Jésus-Christ va associer ça à la pureté. Qu'est-ce que laver les pieds ? On envoie la pureté, bien entendu, Seigneur. Vous comprenez que c'est juste un acte spirituel qui est en train de révéler ce qui se passe, qui l'appliquait, qui était envoyé sous la loi, mais ne comprenait pas. Alors, comme je dis, les gens lavaient les pieds sous la loi et la femme avait l'habitude de le faire. Or, la femme lava est représentée dans ce cas bien précis. Dans le mystère de Christ, j'aimerais rappeler une notion. Parfois, les gens se trompent, ils essayent de faire des interprétations particulières. Dans le mystère de Christ, rappelez-vous que Christ est le premier né, est le premier en toutes choses. Donc, si tu veux voir la femme parfaite, c'est en Jésus-Christ que tu vois. Si tu veux voir l'homme parfait, c'est Christ. L'enfant parfait, c'est Christ. Le vieillard parfait, c'est Christ. L'adulte parfait, c'est Christ. Le travailleur parfait, c'est Christ. En fait, tu vois tout. Le pauvre, tu vois en Christ. Le riche, tu vois en Christ. Donc, l'intellectuel, tu vois en Christ. Le non-intellectuel, celui qui n'est pas allé beaucoup à l'école, tu vois en Christ. Tu vois tout en Christ. Donc, dans la tête, il s'est dit que non. Ce n'est pas normal. Mais ne comprenez pas pourquoi, vous comprenez pourquoi la femme devait laver les pieds. Et pourquoi Abigail, donc maintenant, quand David, son mari Nabal, un homme méchant, quand il meurt et qu'elle doit aller se prosténer, elle va se prosténer auprès de David, pour devenir son épouse, elle dit qu'elle doit laver les pieds. Elle dit bien, « Ta servante sera esclave à tes serviteurs pour laver leurs pieds. » Donc, Christ vient comme ses serviteurs, cette servante. Donc, voilà pourquoi il était caché. Il était masqué. On ne pouvait pas voir qui c'était. Donc, le costume des serviteurs qu'il portait, ça cachait sa seigneurie. Du coup, on ne pouvait pas savoir qui il était réellement. Et c'est pourquoi un Corinthien chapitre nous dit que si les principaux avaient su qui était le Seigneur, il ne l'aurait jamais crucifié. Et c'est normal. Donc, eux, ils refusent que le Seigneur lave les pieds, ne comprenant pas. C'est-à-dire qu'ah non, mais par contre, si on appelait une femme là, il devait accepter que la femme lave les pieds. Alors que cette femme représentait le Seigneur qui vient laver les pieds. Si on lit un Samuel chapitre 25, verset 41, comme dit qu'Abigail allait se prosténer visage contre terre, les hommes en partie, verset 40. Les serviteurs de David arrivaient chez Abigail à Carmel et lui parlaient ainsi. « David nous a envoyé vers toi afin de te prendre pour sa femme. Elle s'éleva, se prosténa le visage contre terre et dit, « Voici, ta servante sera un esclave pour laver les pieds de tes serviteurs, des serviteurs de mon Seigneur. » Vous voyez ? Des serviteurs de mon Seigneur. Vous voyez qu'elle est dans la position de l'esclave. Comme Christ, la Bible dit qu'il s'est dépouillé prenant une apparence d'homme, devenant un serviteur. Il s'est dépouillé tellement, il lave les pieds. Il y a la consécration, la mise à part. Il y a le mystère de Christ. C'est lui qui vient, qui s'humilie, qui se rabaisse. Et il fait comprendre aux disciples que ce n'était pas une notion que seulement des femmes, avec ce qu'il le dit. Ce n'est pas que vous voyez que les gens vont venir laver vos pieds, vos épouses viennent laver vos pieds. Non ! Ça vous amène à comprendre que vous devez, vous qui vous dites, être au-dessus, être des chefs. Vous voyez pourquoi les gens n'ont pas compris ce que ça veut dire qu'un homme est un chef. Donc, en réalité, Christ vient montrer aux disciples que c'est vous qui devez laver les pieds de vos épouses à vos maisons. Donc, comme les hommes aujourd'hui sont là, ils sont assis dans la maison, tout le temps, c'est la femme qui vient qui lave les pieds. Le Seigneur te révèle que c'est toi qui lave les pieds. Cette épouse-là, en ce moment-ci, représente ce que Christ est venu faire et il vient accomplir cette écriture. Donc, il ne s'agit pas ici de prendre les repas du Seigneur. Vous lavez les pieds des frères et des sœurs, mais vous partez dans vos maisons, quand les gens font les repas du Seigneur, on voit des frères qui viennent laver les pieds des uns et des gens, et les sœurs ne lavent pas les pieds, c'est toujours que les frères qui lavent les pieds. Quand ils rentrent dans la maison, c'est les femmes qui lavent les pieds. On ne comprend plus rien. Alors qu'on voit la conclusion qu'ils doivent les disciples, comme le maître doit faire. Faites comme ça les uns les autres. Donc, ne pensez pas que c'est une femme qui doit laver vos pieds. Pensez que vous devez laver les pieds les uns les autres, c'est-à-dire que vous humiliez les uns les autres et être ceux-là qui sont des instruments entre les mains du Seigneur pour que la purification, la sainteté, la vérité, l'eau de la parole du Seigneur jaillissent, vous voyez, au travers de vous, les uns les autres. Au fait, l'Église porte l'Église par Christ, vous voyez, et c'est ça qu'on nous parle dans Galaxe, chapitre 6, que portez les fardes les uns les autres et vous accomplirez la loi de Christ. Vous comprenez maintenant pourquoi Abraham, quand il recevait les trois qui sont venus, les anges avec le Seigneur, il a donné l'eau pour qu'on lave les pieds. Comme vous l'avez dit, laver les pieds déjà, dans la pratique, on nettoyait les saletés sur les pieds, quand les gens venaient et tout et tout, mais vous comprenez la portée spirituelle, la portée profonde de cela, c'est qu'il y a la saleté et c'est le Seigneur qui vient ôter la saleté. Il ne vient pas ôter la saleté n'importe comment, c'est l'eau qui vient nettoyer et on connaît l'eau de la parole, l'eau qui émane du Seigneur, lui-même qui est la parole vivante, donc l'eau vivante, il nous fait rentrer par la croix et la Bible nous dit bien quoi ? Dans 1 Corinthiens 6, que nous avons été lavés, sanctifiés au nom de notre Seigneur. Comme on disait, on ne lave pas l'eau, donc le Seigneur a pris toutes ses figures et le Seigneur va montrer le Saint-Esprit comme des fleuves d'eau, si on a soif qui vienne, qui nous étanche et par lequel on est lavés. Or, qui dit Seigneur ? Qui dit Saint-Esprit ? Il dit Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez bien-aimé dans le Seigneur. Donc, maintenant donc en Christ, que c'est accompli, vous et moi, le Seigneur attendez-nous qu'on se rabaisse comme ceci. Déjà de façon pratique, dans nos maisons, on lave les pieds de nos épouses. C'est-à-dire que pratiquement, on s'humilie. Un homme doit apprendre à s'occuper de l'épouse. Christ montre ici comment il s'occupe de l'épouse. C'est lui qui est l'époux. Il dit que vous m'appelez Maître et Seigneur. Je le suis. Mais je vous ai montré l'exemple. Il commence à ces hommes-là qui sont des pères, qui ont des épouses. Pierre, principalement, il avait une épouse et tout et tout. Le Seigneur était allé chez sa belle-mère. Donc, il montre comment il doit montrer l'exemple. Comment il doit montrer ? Il ne doit pas attendre que les femmes viennent laver ses pieds et tout et tout. Il rentre chez lui et puis, comme on voit certains, il rentre. et puis vraiment, sa femme doit laver seulement les pieds. Oui, elle doit le laver en tant qu'épouse du Seigneur puisqu'on doit faire ça les uns les autres. Mais les gens ont pris ça. C'est les femmes qui font seulement et ils ne font pas. Donc, même ton mari rentre, il est fatigué, tu laves les pieds. Même ta femme rentre du travail, elle rentre d'une activité, elle est fatiguée. Tu dis, ah chérie, assois-toi. Tu laves ses pieds. Tu fais quelque chose. Tu la mets dans les bonnes conditions. Tu peux faire quelque chose même qu'elle mange, elle est fatiguée. C'est ça que le Seigneur en train de monter le service. Mais vous voyez, Abiguel, vous dites qu'Abiguel, c'est vos femmes. Alors que c'est la figure de Christ et de l'Église, bienvenue dans le Seigneur. Donc, voilà, on voit Simon qui a reçu, le pharisien qui a reçu le Seigneur, qui a commencé à se moquer du Seigneur, qui n'a même pas donné l'eau au Seigneur pour qu'il lave ses pieds. Dans Luc chapitre 7, il a commencé à dire si cet homme était un vrai prophète, il devait savoir que cette femme est une femme de mauvaise vie. Vous voyez ? Et il a commencé à condamner le Seigneur. Le Seigneur va lui dire dans Luc chapitre 7, verset 47, puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme, je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle, elle les a mouillées de ses larmes et elle les a essuyées de ses cheveux. Donc cette femme qu'il regardait comme une femme de mauvaise vie est venue laver les pieds du Seigneur. Vous voyez ? Il dit que toi, tu ne m'as pas donné l'eau puisqu'on recevait les gens comme ceci. Rappelez-vous quand on vous reçoit dans la maison, c'est la maison, cette figure de la maison du Seigneur. OK ? Ou pour rentrer, tu as besoin d'être lavé et purifié parce que personne, il n'y a rien de souillé. La Bible dit qu'il n'y a rien de souillé et d'un pui ne va rentrer dans sa maison. Vous comprenez pourquoi Aaron et ses fils pour faire la sacrature, il devait laver les pieds. OK ? Rien n'est plus ne peut rentrer dans la maison du Seigneur. De toute façon, ici, je parle de façon optimale. Donc, à la finalité, aucun n'est plus ne va rentrer là-bas dedans. OK ? Parce qu'il a dit que dehors sont les chiens, les menteurs, les impudiques, toutes sortes de choses, ceux qui pratiquent le mensonge et tout. Il a dit qu'ils sont dehors. Rien ne peut rentrer de façon optimale, de façon générale, absolue, d'un pui dans la maison du Seigneur. Même si on voit que dans l'Église, ils parlent parfois des impurités, toutes ces choses. C'est le cercle du Seigneur en train de parler. OK ? Et ça, l'Église est préparée comment ? Dans la parole. La Bible dit que par la bouche de Paul Philippe, en chapitre 3, je ne cesse de vous rappeler ces choses parce qu'elles vous sont salutaires. Donc, nous sommes comme ce Simon-là où nous avons reçu le Seigneur. Le Seigneur est dans notre maison. Mais, il voit qu'on est plutôt en train de juger les gens. On est plutôt en train de condamner les gens. mais au lieu de mettre l'eau à disposition, c'est-à-dire que la connaissance qu'on a du Seigneur, c'est ça, laver aussi les pieds. Je vous emmène dans un autre point. La connaissance, les choses qu'on a du Seigneur pour éclairer les autres, ça lave, ça nettoie, ça sanctifie nos voies. On est éclairé, on ne marche plus n'importe comment. Lorsque tu apportes une parole d'encouragement, lorsque tu instruis dans la crainte du Seigneur, dans les voies du Seigneur, tu es en train de laver les pieds de tes frères, bienvenue dans le Seigneur. Tu es en train de montrer le chemin. J'ai pris l'aspect pratique où on doit être au service des autres. Je te prends l'aspect de l'enseignement, du partage de la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le même Seigneur qui le dit dans Jean chapitre 15, il est bien aimé dans le Seigneur. Il le dit clairement dans Jean chapitre 5, 15 autant pour moi, à partir du verset 3. Il dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. On a vu qu'il a mis le lien de pureté avec le lavage d'eau dans Jean chapitre 13. Vous voyez, vous n'êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Vous voyez que quand vous recevez la parole pure, simple, qui vous remet Christ au centre, qui vous fait ressembler à Christ, qui vous amène à la statue parfaite de Christ, parce que ce n'est pas n'importe quelle parole, une parole vivante portée par les fruits, ça amène la pureté. Vous ne pouvez pas marcher n'importe comment. Il ne s'agit pas d'écouter si n'importe quel enseignement qui parle les choses de la Bible à gauche à droite parce que les gens confondent la connaissance de Dieu et la connaissance des choses sur Dieu. Je peux te répéter les mystères de Christ, tout ça, s'il n'y a pas la vie, la vie de Christ dans ce que j'ai dit. C'est-à-dire que la vie. Parce que le Seigneur a dit aux pharisiens, vous ne voulez pas venir à moi, vous sondez les écritures. C'est-à-dire que je peux te manquer par tous les versets, le Christ est comme ci, comme cela, mais s'il n'y a pas la vie, il n'y aura aucune pureté qui va arriver. Si moi-même ma vie est impure, comment tu veux que moi je te puisse te communiquer la pureté ? Donc, il s'agit de la vie de Christ. Voilà pourquoi Paul, que Dieu utilise pour partager les écritures, il dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Donc, ce qu'il nous donne, c'est la vie de Christ, la vie de Christ qui est en lui. C'est elle qui communique. Et c'est pourquoi le Seigneur va dire aux disciples, croyez en moi, sinon croyez même à cause des œuvres, car c'est le Père qui demeure en moi qui fait. Donc, il ne dit pas que c'est parce que je connais tellement les choses des écritures, des machins, je n'ai pas étudié ça, je connais ça tellement. Non, c'est la vie du Père qui s'exprime au travers de tout ce qu'il touche, de tout ce qu'il dit, de tout ce qu'il parle. Donc, du coup, c'est quoi ? Comme Dieu est s'impure, la pureté de Dieu par les vertus, par les fruits qui émanent de lui, c'est répandant et inondent les disciples bien-aimés dans le Seigneur. Donc, il ne s'agit pas ici de courir à gauche et d'aller laver les pieds. On voit dans 1 Timothée chapitre 5 que ceux qui voulaient servir, les sœurs et frères, les sœurs bien-aimées qui voulaient servir, aider dans l'œuvre de Dieu, elles devraient avoir le témoin d'avoir lavé les pieds ou un peu des seins, d'avoir lavé les pieds des seins. Ça, c'est clair. Mais vous voyez que ça, ça se complète. Ça se complète des deux. Les sœurs, elles devraient avoir le témoin d'avoir lavé les pieds, d'accueillir les frères qui font l'œuvre. Parce que la Bible dit que c'est des chaussées, des ailes, de l'Évangile. OK ? À nos pieds. Donc, elles devraient avoir ce témoignage. En même temps, le Seigneur dit laver les pieds les uns les autres. Donc, il s'agit que sur tous les aspects de la figure de ce qu'il veut dire laver les pieds, pas par rapport au repas du Seigneur où on est là, on lave les pieds quand nous prenons physiquement. On lave les pieds quand nous prenons ce repas. C'est-à-dire, on est tout le temps en commun avec le Seigneur. C'est-à-dire, on est humble pour servir les autres. On est humble pour recevoir les autres et on communique l'action des grâces que nous avons aussi du Seigneur. Chaque fois que nous prions, chaque fois que nous partageons l'amour du Seigneur, le pain du Seigneur, sa parole, nous apportons la pureté. Les uns, les autres, ce n'est pas quelques-uns et les autres sont à distance. Non. Aussi longtemps que nous demeurons dans cette grâce du Seigneur, dans cette consécration, dans cette pureté, on voit que le Seigneur dit qu'il met à part. Sans ça, on n'a pas de part avec lui. Et il nous a mis à part, rappelez-vous. La Bible dit qu'il nous a lavés par son sang précieux aussi. Donc nous sommes lavés par lui. Il nous met à part. Vous voyez bien, le Seigneur, comme Aaron et ses fils ont été mis à part pour qu'ils puissent servir à l'autel. Oh, l'autel, c'est Christ au travail de l'autel et dans la maison. La maison, c'est quoi ? C'est la maison du Seigneur. Et la maison, aussi un plan large. C'est l'Église et notre marche. Parce que le Seigneur va comprendre notre marche à quoi. et qui est-ce qui veut construire une maison, notre marche avec lui. Il s'assure qu'il a de quoi finir cette maison de peur que s'il commence, il l'achève, qu'on se moque de lui. Et il parle ici de le suivre, de la marche avec lui. Vous voyez ? Et il compare ça à une maison. Donc c'est aussi une figure de notre marche. OK ? Vous comprenez pourquoi il y avait toutes ces notions. Donc il accomplissait ici l'écriture. OK ? Tout parle par lui. Donc, que ce soit avec Abraham qui apporte de l'eau pour les serviteurs qui viennent et tout et tout, voilà, qui rentrent dans la maison, les pieds doivent être laver. Parce que la maison d'Abraham est une figure de la maison de Dieu. On rentre, il faut être purifié, il faut être lavé, il faut être nettoyé. Rien de plus doit entrer là-bas dedans. On doit appartenir au Seigneur, il faut que les pieds soient lavés. C'est-à-dire que nos voies, comme dit les pieds, nos voies, tout ce qu'on touche, le chemin qu'on emprunte, c'est représenté par nos pieds. OK ? Dans la parole du Seigneur, c'est pourquoi on dit marcher, nous marchons avec le Seigneur. OK ? Et là, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons nous servir les uns les autres bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est encore dit dans Galaxe chapitre 5, servez-vous les uns les autres. On doit se servir les uns les autres. Et il a donné donc l'exemple. Il dit que si moi qui suis le maître et le Seigneur j'ai fait, alors à plus forte raison, vous, vous devez faire pareillement. Et vous qui êtes mariés, apprenez à laver les pieds de vos femmes. Votre femme, elle est fatiguée. Vous la mettez, vous la massez. Comme il dit, laver les pieds, c'est servir les autres, s'humilier pour servir les autres. C'est l'aspect pratique. Masser votre femme, prenez du temps pour lui faire des massages. Ce n'est pas que tu es tout là l'homme. Les mentalités, beaucoup coutumière, l'homme est là, il est couché, c'est la femme qui le masse toujours. Il n'a jamais même fait, il ne sait pas comment fermer une omelette pour polluer sa femme. Il ne peut même pas garder les choses à son épouse. Lavez les pieds à l'homme, qu'est-ce qui s'est passé ? Pour lui, c'est la folie, qui va laver les pieds de qui ? Alors que le Seigneur a bien dit, dans Jean chapitre 13, verset 17, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Donc, j'aurais pu encore raconter encore, dire plein de choses concernant cela, mais je crois vous avoir donné la substance. Ce que le Seigneur faisait, il accomplissait l'écriture, je le répète pour que ça rentre bien, il donnait un exemple des serviteurs, on l'a vu avec Abigail, qui vient, je vais laver les pieds, des serviteurs, qui accomplit cette portion de Christ, qui s'est venu en tant que serviteur. Donc, il est l'exemple des pouces, des femmes qui se rabaissent. Parce que, je vous dis, rappelez-vous, il doit être le premier en tout. C'est en lui qu'on voit tous les modèles. Ok ? Et il nous montre comment on doit regarder tant nos frères, nos sœurs dans le Seigneur. Donc, ce n'est pas qu'on prend le repas du Seigneur qu'on doit laver les pieds et tout, tout, tout. Non, non. Si vous voulez faire ça, bon, faites-le, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ok ? Ça n'a rien à voir principalement avec le repas. En ce moment, il accomplit cela parce que le repas du Seigneur est ce qui nous ouvre le chemin. Ok ? Et on est tout le temps lavé, nettoyé par le Seigneur. Ok ? Parce que à cause de la parole qui nous est communiquée par l'esprit des vies. Voilà. Si vous voulez pratiquer, pratiquer les mains, comme j'ai dit, voilà ce que je tenais à vous partager. Comprenez l'aspect spirituel, l'aspect pratique de tous les jours pour vivre cela. Sinon, cela ne sert à rien. Rien du tout. Parce que beaucoup de gens disent « Oui, il a fait ça pendant qu'il mangeait, mais dans leur propre maison, ils n'ont jamais fait ça à leur épouse, ils n'ont jamais fait ça même à certains frères en dehors. Et voilà, ils ne s'humilient pas pour servir les autres, mais ils pensent, voilà, ils n'acceptent même pas une seule parole de quelqu'un qui peut les édifier, ils connaissent tout, personne ne peut rien les apporter, donc personne ne peut venir laver les pieds, c'est-à-dire qu'apporter une parole ou bien un truc qui va les permettre de les éclairer dans leur marche et purifier leur voix. Parce que nous sommes membres les uns les autres. Si nous nous servons les uns les autres, d'une façon ou d'une autre, quelqu'un peut t'apporter quelque chose que tu ne connaissais pas ou bien tu es entier de prendre une voix tortueuse et il est un instrument du Seigneur pour que tes pieds soient lavés. Parce que les pieds, comme dit, ça représente les voix, la figure des choses que nous faisons, dans lesquelles nous marchons. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que la grâce de Christ soit avec tous dans le nom précieux de Jésus-Christ Nazareth. Comme je l'ai dit, laver les pieds, ce n'est pas une doctrine dans laquelle vous devez prendre le repas. Le Seigneur est obligé à les laver comme ça. Non. On a vu. Ce n'est pas possible de le pratiquer comme ça. Mais si les gens veulent le pratiquer, tant mieux. Et que personne ne vous condamne si donc vous ne vous mettez pas dans cette pratique, soit disant le jus du repas. Ce n'est pas comme ça que le Seigneur a présenté les choses. Et on voit qu'il est impossible de l'appliquer, mais de façon littérale. La paix de Christ soit avec tous au nom précieux et glorieux de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Sous-titrage ST' 501